Nous allons voir maintenant comment créer les remparts de tour à tour. Pour cela, je vais commencer par tracer une ligne, je prends l'outil ligne avec la touche L du clavier de cette extrémité à celle-ci. Par d'espace pour prendre l'outil sélectionné, je fais un clic droit sur la ligne et ici j'ai divisé. Je me déplace et on voit en bas à droite de l'écran, il y a écrit segment tout en bas ici et par là, je ne descends pas pour éviter que ça fasse des problèmes. Je vais donc choisir 15 segments. Quand je suis sur 15, je clique. Je désélectionne en cliquant ailleurs et on voit bien que j'ai découpé et divisé mon segment en plusieurs bourseaux. Je vais supprimer ce qui ne sert à rien, je fais une sélection de droite à gauche. Je supprime. Il ne me reste plus qu'un bout de segment. Ce segment va me servir à tracer mon premier bloc au sol. Donc de ce coin-là jusqu'à celui-ci, je vais pousser et tirer de là jusqu'à la hauteur de celui-là. Maintenant, je fais un triple clic, je crée un groupe et je fais une copie de ce bloc. Comme tout à l'heure, de ce coin-là à celui-ci. Et là, je vais multiplier, j'avais dit 15 donc il faut 14. Donc là, c'est pareil, on peut changer à nouveau. Si je fais x5, on tombe sur 5. Donc là, c'est x14. Je verrai bien qu'en dessous, il n'y a pas de bloc qui dépasse. Donc c'est très bien, c'est-à-dire que notre bloc ici, du coup, il tombe pile exactement où il faudrait. Alors je vais vous montrer la différence. Si je n'avais pas fait cette méthode-là, je vais sélectionner tous mes blocs. Je vais en profiter pour créer un groupe. Je vais les déplacer. Donc je vais faire comme tout le monde aurait fait, je suppose. Prendre un rectangle, le tracer donc d'ici. Donc je mets sur l'extrémité pour avoir la même largeur comme ceci. Pouce et tirer. Sauf que là, quand j'aurai réalisé ma copie d'ici à ici, en multipliant par 17, et bien là, je ne touche pas. Et si je fais x18, mon bloc rentre à l'intérieur. Donc là, ce n'est pas précis du tout. Donc j'annule en faisant CTRL Z. Je sélectionne mon groupe et je viens le remplacer où il était au départ. Je fais une copie à nouveau de ce groupe-là. CTRL. Donc de ce point-là à celui-ci. Et là, je ne vais pas multiplier par 10 par exemple. Parce que sinon, ils sont tous alignés, il faut aussi qu'ils soient décalés. Donc là, j'annule. Donc ce que je vais faire, j'annule un peu trop. Je fais CTRL Y pour venir en arrière. Ça ne marche pas dans CTRL Z. Je vais refaire ma copie, ce n'est pas grave. D'ici à ici. Barre d'espace. Je sélectionne mon groupe. Je double-clique pour l'ouvrir. Ce groupe-là, je vais le supprimer. Celui-ci, je fais un double-clic. Et je viens le pousser de cette surface-là jusqu'à la moitié de mon bloc qui est en dessous. Barre d'espace, je referme mon groupe. Je déplace donc de cette extrémité à celle-ci. Ici, j'ai supprimé un bloc de trop tout à l'heure. Ce n'est pas grave, je le copie. Je le remets de là à là. Je sélectionne celui-là. Et je viens le déplacer en son copie d'ici à ici. Ça m'a permis de réaliser directement et plus rapidement le décalage entre chaque bloc. Je sélectionne donc mes deux groupes de droite à gauche comme ça. pour les sélectionner d'un coup. Si je fais comme ça, ça ne sélectionne pas. Il faut que les entités soient entières contrairement de droite à gauche. Déplacez CTRL. De cet endroit à celui-là. Multiplié par 6. Ce n'est pas assez haut apparemment. Donc je fais multiplié par 7. Je supprime le groupe qui est en haut, sinon je ne serai pas centré. Je sélectionne mon groupe. Je l'ouvre. Je supprime tous ces blocs. Je clique en dehors. Et voilà, mon mur est terminé pour l'instant. Ce que j'aurais pu faire, c'est qu'ici je me retrouve avec un groupe. Quand je l'édite, à l'intérieur j'ai un autre groupe. Le problème c'est que si je l'édite ici, si je modifie celui-là, les autres ne se modifient pas. Donc ce que j'aurais dû faire, pour que les autres suivent, c'était de faire aussi des composants. Donc là je reviens en arrière. Donc je vais faire éclater ici mon groupe. Je supprime tout cela. Donc je fais une sélection comme ça de gauche à droite. Lui je vais l'éclater parce que je n'en ai plus besoin. Et en revanche, je fais un clic droit et je crée un composant. Que je vais appeler bloc linéaire. Il est copié. Donc je vais déplacer le contrôle. De ce point là, à ce point là, multiplié par 6. Et j'ai terminé. Ce qui fait que maintenant, quand je modifie celui-ci, si j'ai besoin de modifier sa hauteur, sa largeur, peu importe, c'est possible. Donc là j'annule. Donc maintenant je vais sélectionner l'ensemble comme ceci. Et je fais créer un groupe. Mais si je conserve ce groupe, si je modifie par exemple ici, je veux mettre aussi des trous comme j'ai fait pour mes tours. Il va falloir que je le fasse pour les 4 remparts. Donc finalement je vais désélectionner, je vais éclater mon groupe et je vais plutôt créer un composant. que je vais appeler donc mur. On le retrouve ici donc dans la liste des composants. Donc maintenant je vais réaliser une copie de ce mur là. Donc pour cela c'est plus simple de passer par dessous. Donc il est déjà sélectionné, déplacer, contrôle, donc de ce point là. ou celui-ci plutôt. Je fais à nouveau une copie ici, que je vais donc tourner à 90 degrés à moins 90. Et je vais déplacer donc de ce point là à celui-là. Donc là le problème c'est que ici les tours, donc du coup elles rentrent. Ce n'est pas grave. Je vais donc sélectionner mes deux tours et mon mur ici en même temps. et je vais déplacer l'ensemble de ce point là à l'extrémité. Il ne me reste plus maintenant qu'à sélectionner ce mur là. Déplacer, contrôle, de ce point là à celui-ci. Donc là nous avons fini pour l'instant notre château fort, du moins le contour. Il restera le donjon à finir. Et tout à l'heure je vais montrer que c'était intéressant de faire un composant pour la raison suivante. Si je souhaite faire des trous ici comme j'ai fait dans les tours. Donc je clique sur mon composant, je l'édite en faisant un double clic. Je sélectionne donc cette ligne que je supprimais. On le voit que c'est répété sur les autres du coup. Si j'avais fait un groupe à la place du composant, il aurait fait que je le fasse pour chaque rempart. Donc là je supprime cette ligne. Je reprends donc cet ensemble là. Là je peux faire un groupe, ce sera plus pratique pour déplacer. Et donc je vais déplacer en faisant une copie, contrôle, de ce point là à celui-ci. Donc là je m'aperçois que finalement mes blocs ici sont trop, ils rentrent dans ce mur là. Donc tant mieux, heureusement qu'on a fait un composant, c'est à dire que je vais devoir les modifier de partout. Donc c'est pas bien grave, je vais sélectionner cette rangée là, je fais un clic droit dessus et là je vais faire masquer. Ça me permet de voir la surface du dessus. Donc là je double clic ici, à nouveau là sur mon composant et je vais pousser tirer bien plus bas que la normale. Comme ceci, on voit bien que ça a été répété de partout. Je ferme mes groupes. Là je fais réapparaître la rangée de blocs que j'ai supprimé. Donc pour cela je fais édition, révélée, dernière. J'édite à nouveau mon groupe, mon composant, pousser tirer. Et je viens pousser d'ici jusqu'à cette extrémité. Donc je viens de rétablir l'erreur que j'avais faite. Pour les remparts, nous allons terminer l'exercice. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer le donjon.